Démission maintenant de la coporte-parole de Québec solidaire, Émilie Zlessard-Therrien. Avant d'écouter Gabriel Nadeau-Dubois, Mario, est-ce que c'est une bombe, ça, dans le milieu de la politique aujourd'hui? Oui? Ah oui, oui, oui. C'est une bombe. C'est un gros coup. Tu sais, c'est pas une bombe comme si c'était pas eux qui gouvernent. Ça change pas l'administration des choses au Québec. Mais pour Québec solidaire, qui est quand même le troisième parti, qui rêvait d'être l'opposition officielle la dernière élection, c'est un gros, gros, gros coup. Écoute, une jeune femme qui vient d'être élue au mois de novembre, écoute, c'est récent, ça fait pas six mois, pleine d'espoir, dans une élection hyper serrée, où quand même, Québec solidaire avait trois bonnes candidates, puis ça a été plus que serré, la course. Elle gagne. Et là, elle quitte cinq mois plus tard, blâme l'autre coporte-parole, le coporte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois. Mais elle ne le nomme pas, Mario, dans son long message. Elle nomme pas son nom dans... Je sais pas comment on doit interpréter ça, mais elle nomme pas son nom dans la lettre. Bien, justement, Gabriel Nadeau-Dubois a fait une sortie à Grimby aujourd'hui. Il a commenté ce départ. On va l'écouter ensemble. Je prends ma part de responsabilité-là, dans cet échec. J'aurais souhaité que ça fonctionne. J'y ai travaillé avec tout mon coeur, avec toute ma sincérité. Et je regrette que ça se termine de cette façon-là. Tu trouves pas ça curieux quand même, Mario? Parce qu'Émilie, elle le connaissait bien, Gabriel Nadeau-Dubois. Elle a été élue quatre ans. Oui, tout ça est étonnant. C'est pour ça que je dis que c'est véritablement une crise. En même temps, elle ressort certains des mêmes arguments que Catherine Dorion. Quand Catherine Dorion avait critiqué Gabriel Nadeau-Dubois, on avait pris ça un peu avec un grain de sel, en disant que Catherine Dorion ne doit pas être facile à travailler tout le temps. Elle critiquait le Parlement, elle critiquait le système politique, elle critiquait Québec solidaire, le chef. Tu disais, il y a tellement d'affaires. Mais Émilie se laisse à rien. C'est pas le feeling qu'on a. Elle a été quatre ans comme députée à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce qu'on a vu de l'extérieur, c'est une députée efficace qui avait l'air à bien travailler en équipe. Et là, tout à coup, elle se retrouve. Elle claque la porte comme ça, quelques mois plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'on ne lui a pas donné les ressources, on ne lui a pas donné l'espace. Bon, est-ce que certains vont se demander, est-ce qu'elle aurait pu être plus résiliente, dire, je me donne au moins une pleine année d'expérience, tu as un 12 mois de vécu pour dire, tu sais, je vais essayer de changer les choses. Ou encore, peut-être que si moi, je dis ça aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas vu l'ampleur. Parce que pour en aussi peu de temps, tirer une conclusion aussi drastique, c'est comme s'il faut avoir vécu quasiment des traumatismes ou que tu as essayé de participer à des réunions ou de changer des choses, puis tu t'es fait te revirer comme une crêpe. Tu sais, que tu n'as pas du tout obtenu d'écoute, tu n'as pas du tout obtenu d'intérêt des autres. Alors, on a quand même un peu l'impression qu'il nous manque un bout de ce qui s'est vécu à l'interne, mais disons que la conséquence, c'est... la conséquence, c'est grosse. Et c'est aussi l'échec pour Québec solidaire, parce qu'elle, elle représentait les régions. Mais tu sais, l'idée que Québec solidaire puisse être le parti, pas juste des villes, pas juste de Montréal, mais des régions aussi, bien là, c'est un échec pour la coporte-parole féminine, c'est un échec pour la connexion avec les régions. Alors, j'ai hâte de voir de quoi va avoir l'air, parce que fin mai, ils se réunissent en Conseil national, les gens de Québec solidaire. J'ai hâte de voir, est-ce que les membres vont avoir tendance à cheler le blâme sur Gabriel Nadeau-Dubois ou est-ce que ça va être, on se crache les mains, on recommence, on en nomme une nouvelle coporte-parole? Mais est-ce que ça peut rester, ça, la formule deux coporte-parole où tu as l'impression que Québec solidaire devrait aussi peut-être remettre ça en question? Bien, je pense que je suis le seul chroniqueur au Québec qui a dit publiquement plus qu'une fois que moi, ça m'énerve, moi, je ne trouve pas ça correct. Mais là, on se lancerait dans des explications compliquées. Parce que, Julie, un des effets d'avoir deux coporte-parole, c'est que dans la loi électorale, au Québec, on a une loi qui gère tous nos partis politiques, nos élections, comment ça marche, le financement, les rapports financiers. Puis dans cette loi-là, il y a un chef. Chaque partie, là, il désigne un chef. Puis le chef, il y a de lourdes responsabilités. Si ça va mal, s'il y a de la fronde, c'est le chef, OK? Les coporte-parole, l'autre, ils ne se mettent pas chef. C'est Nicolas Châtel-Launay. C'est un inconnu, que le public n'a jamais à peu près jamais vu à télé, qui est le chef inscrit. Donc, au sens de la loi électorale du Québec, celui qui porte toutes les responsabilités de chef, c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas poser des questions, toi, en entrevue. Donc, moi, je trouve que leur structure, là, c'est une affaire qui ne marche pas. C'est un monstre à deux têtes. Puis en plus, c'est non conforme à la loi électorale du Québec qui prévoit qu'il y a une espèce de responsabilité. Bien, c'est conforme. Ils se sont conformés. Ils ont dit, vous en voulez un, un chef va vous en nommer un, puis tout ça. Ils se sont conformés. Il n'y a rien d'illégal. Mais ce n'est pas du tout conforme à l'esprit de la loi. Fait que tu sais, moi, je sais, je pense que je suis le seul qui... c'est le seul qui s'inquiète de ça puis qui trouve que sur le plan du... À la limite, qu'on change la loi électorale. Mais là, présentement, Québec solidaire fonctionne d'une façon qui n'est pas dans l'esprit de notre loi électorale. Mais là, c'est comme ça, on s'est habitués. Ça fait pas 12-15 ans que c'est comme ça puis c'est devenu dans l'ordre des choses. Mais c'est un... C'est certain que c'est dur, un monstre à deux têtes. Je veux dire, c'est comme, à un moment donné, ça prend un bas. Tu sais, si tu as un premier ministre au Québec, Québec solidaire, s'il gouverne un jour, il va avoir un premier ministre. À un moment donné, il y a la décision la plus difficile de l'histoire du mandat. Tu as deux possibilités. C'est deux, comme on dit à la politique, deux mauvais choix. Une décision très difficile. À un moment donné, ça prend un boss. Ça prend un boss qui décide. Ça peut être un homme, une femme paritaire, mais ça prend quelqu'un qui décide. Ils ne se soustrairont pas à ça. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Au revoir.